Salut à tous, c'est Macony en Minou, on se retrouve sur Pokémon Eclat Pourpre pour le 11ème épisode. Alors, dans le dernier épisode, on s'était laissé après la victoire de l'arène. Si vous vous en souvenez, je pense que oui, vu que c'était juste avant. Et on s'était dit qu'il fallait trouver un Pokémon, alors ce qu'on appelle dans le jargon un CS Slave. Un espèce de Pokémon, une petite merde qu'on garde dans l'équipe et qui nous sert uniquement à encaisser, à se taper toutes les CS. Sans regret on va dire. Donc j'ai cherché un petit peu, dans le PC j'ai rien. Pour ce qui est des Pokémon sauvages, pour avancer un peu plus loin dans l'histoire, il faut coupe. Et pour retourner un petit peu en arrière, c'est... Voilà, il faut se retaper la grotte et j'ai pas envie de la faire. Je suis vraiment une grosse feignasse. Donc du coup, je me suis permis, et de toute façon c'est mon équipe, je fais ce que je veux. Je me suis permis de supprimer une attaque de Mercuri, en l'occurrence Griff, pour remettre coupe. Donc voilà, coupe est un peu meilleure que Griff, donc ça ne change pas grand chose. Petite précision aussi, dans le dernier épisode vous avez dû entendre ce bruit. Alors peut-être que vous l'entendez pas. Voilà, c'est un petit grincement. Alors ce petit grincement, c'est tout simplement, si vous vous posez la question, le bruit de mon fauteuil. Devant mon PC, je suis peinard, voilà, en train de tourner l'épisode. Et des fois, pour me détendre un peu, je me baisse, je me couche un petit peu, et mon connard de fauteuil fait du bruit. Donc bon, j'essaierai de trouver une solution plus tard. Mais pour l'instant, si vous voyez ça, c'est pas trop grave. Si vous entendez ça, ce n'est pas trop grave. Donc, voilà, on va avancer dans l'histoire. Ah, hop ! Voilà. Hop ! Donc, Lidorina a coupé. Ah, voilà l'autre là. Bon, ça veut dire combat. Qui c'est qu'on a ? Ok, on va se mettre comme d'habitude, une petite merde au début. Pour voir lequel des Pokémon... Je ne me souviens plus quel Pokémon il a. Quel Pokémon il va envoyer ? Oh, allez, c'est Pikachu. Ça y est, toujours le statique, on ne sait jamais. Allez, c'est parti. Ah, salut Maurice. T'as réussi à battre l'arène de l'abbé Kinez ? Kinez, ouais, Kinez, on dit Kinez. Elle était plutôt simple, tu ne trouves pas ? Eh bien, écoute, gars. C'est la première que je me tape seulement au bout du deuxième essai. Donc oui, on va dire qu'elle est plutôt simple. Ce n'est pas suffisant pour me permettre de me surpasser. Du coup, j'attends ici des dresseurs avec le badge pour les défier. J'ai vu un type avec des cheveux rouges, donc c'est sûrement Silver. Un regard de mollusse. Des yeux de bourrin, comme on dit. Il était plutôt doué et au final, j'ai perdu. Comme il a mentionné ton nom, j'ai pensé à une de tes connaissances et on a brun à parler brièvement. De toute façon, je n'ai pas dit grand-chose. Enfin, on ne va pas discuter plus longtemps. On va passer aux choses sérieuses dès maintenant. Vas-y gros, je suis chaud. Alors, il va nous envoyer. Avec ses petits vêtements bizarres. Un Kikli. Kikli, ok. Kikli, ok. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Je n'ai pas grand-chose. Il est peut-être Rukou. Ouais. En plus, Rukou, vous n'aurez pas tardé à évoluer normalement. Ouais, encore un petit peu. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer quand même d'handicaper le Kikli avec Pikachu. Ok, donc il a pied brûleur. Un bon pas statique ? Ok. Voilà, le Pikachu inutile. Il a pied brûleur, donc déjà, on va oublier ceux-là. On va attaquer directement avec Brazzero. Comme ça, il ne prendra pas trop de dégâts avec son pied brûleur. Donc, on va bourriner la roue de feu. Ok, one shot, ça me plaît. Ça, c'est une bonne chose. Mangriff, Mangriff, Mangriff. Ok, il est comme ça. On va envoyer Chouchou, tiens. Il a 4 Pokémon, d'accord. Alors, déjà, on va placer le Vampiraine qui va bien. Il ne nous a pas fait de dégâts, donc on ne va pas faire le Giga Sansu. On va attaquer directement avec la Danse des Fleurs. La Danse Florale, je crois que c'est. Danse Fleur. Non, Danse Florale, c'est une super musique d'ailleurs. Cherchez sur YouTube, vous allez rigoler. Alors, ok. Ouh, bonne attaque. Enfin, remarque à 120, c'est quand même une bonne attaque. Cadabra, Cadabra. Je n'ai toujours pas de spectre. Mon attaque insecte, elle est bésée. On va essayer avec Neo. Voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être son dernier ? Je n'ai aucun souvenir, en fait, de la dernière fois que j'ai battu ce gars. Donc, voilà. On va essayer Cruel. Il est plus rapide que moi. Oh, pas mal quand même. Pas mal quand même. S'il me refait une puissance cachée, c'est jouable. Après, s'il me fait une attaque psy, c'est mort. Voilà, un psycho, c'est mort. Bon, allez. Petit Ars, ça n'a rien qui reste dans mon équipe. À mon avis, l'hypnose, ça ne marchera pas. On va sur les Tornioles. De toute façon, je vais me faire one-shot. Ok. Petit Ars ne sert vraiment à rien. C'est con, parce que Tartar, je l'adore. J'aimerais bien avoir Tartar. Combien il évolue aussi, le Petit Ars ? Peut-être qu'il évolue bientôt. Peut-être qu'une fois en Tart, il serait un peu plus costaud. On va essayer Mercury. Avec du morsure, du coup. Le Psycho, j'espère qu'il va le tenir. Ok, un PV. On a eu chaud aux fesses. Draco ! Ah, Draco. Alors, je n'ai pas de dragon, je n'ai pas de glace. Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Un jour, on est dans une âge, je t'apprendrai laser glace, promis. Là, tu vas juste te faire fumer. On va essayer à double pied, quand même. Ok, bon. Bon, bon, bon. Brasero, voilà. Je n'ai pas envie qu'il prenne trop d'expé. On passe sur l'avant Pigraine. Ah ouais, lance-flamme, ok. Bon, j'ai placé l'avant Pigraine, c'est déjà ça. Oh, il a bien tenu la lance-flamme. Je vais quand même spammer la Jiga Sansu, histoire de prendre du PV et d'encaisser le lance-flamme. Mais bon, on voit quand même que l'intelligence artificielle du jeu est quand même supra badass dans ce jeu. Citrus ou Orang. Orang, cool. Il va faire une potion, je pense, de toute façon, voilà. Bon, pour l'instant, je tiens bien. C'est déjà ça. La brûlure me fait mal, c'est normal, je suis l'herbe. L'herbe, ça crame. Ouais, tu vas peut-être te calmer avec tes potions, gros. La brûlure me fait mal. Alors, c'est là que j'aurais dû faire la tempête-fleur, là. La danse-fleur. Pourquoi tempête-fleur ? N'importe quoi. Allez, encaisse. Ça va te faire du bien, ça va refroidir ta petite brûlure, gros. Ok. Le vampire-graine, ça ne sera pas assez, je pense. Putain. Il va encore leur soigner, là. Allez, on y va sur la danse-fleur, là. L'animation est rigolote, quand même. Bon, bah ok. On commence à faire des combats importants sans trop perdre. Donc, c'est cool. Bon sang, tu ne m'as pas déçu. Ça va, t'es pas trop deg de t'être fait fumer par deux gars d'affilée. C'était un combat agréable. Ça fera office d'un bon entraînement pour ceux qui m'attendent. D'accord, tant mieux. Je te laisse, fais gaffe à toi. Il paraît que la team rocket a été aperçue près de la route 7. Je t'offre ça. Neuralizer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Permettant de faire oublier une attaque à un Pokémon. Oh, bah c'est super. Et est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche sur les CS ? On va se faire un essai. Ok, ça marche, c'est cool. Enfin, je n'ai pas validé, mais ça devrait marcher. Alors, est-ce qu'on va... Oui, on ne sait pas ce qui nous attend. On va aller quand même se soigner vite fait. Hop, on va essayer de se pider. Je fais des petites poussées d'accélération. Débile. Bouge pas. Voilà. Alors, on retourne à la grotte. Enfin, à la grotte. On retourne ici. Donc, forêt psylogie. Forêt psylogie. Alors, autant les décos sont bien, le jeu est bien. Les noms d'endroits sont peut-être bizarres, je trouve. Ça manque un peu d'esthétisme. Alors, on a un spoink qui ne m'intéresse pas. Giraffe X, ça ne m'intéresse pas. Je vais mettre... On ne peut pas fuir ? Je vais mettre petit A. Je ne sais jamais. J'aimerais bien le faire monter de quelques niveaux. Un abra. Alors, je ne vais pas prendre. C'est un bon Pokémon, mais je ne vais pas le prendre, puisque j'ai déjà un Alakazam dans un autre Let's Play. On ne va pas faire de doublons. Le but, c'est quand même de voir un petit peu... De jouer plusieurs Pokémon. Et plusieurs trucs différents. Un gros Lozen. Pardon. Alors. Favorisant l'amitié. Ok, il faut que je le donne, mais pour l'instant, je ne sais pas si ça vaut trop le coup. Alors. Ok, donc c'est un beau spot à bras. Qui c'est, ça, encore ? Grâce à mes pouvoirs psychiques, je peux ressentir la présence de certains Pokémon légendaires, mais là, je ne ressens rien. Ok. C'est tout. Peut-être que c'est une nana qui aura une importance un peu plus tard. Cadabra, carrément. Bah, c'est vrai que c'est un mon Pokémon. Est-ce que je le prends au cas où pour passer une arène ? En plus, voilà, je n'ai pas beaucoup de Pokémon, il doit m'en rester. Ah si, j'en ai racheté. Eh bien, on va essayer de le capturer sur Tombe sur Cadabra. Soporifique. J'en peux plus, des Soporifiques. Ils popent partout dans Pokémon Go, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Alors. Qu'est-ce que tu nous dis ? Alors, vu que c'est un jeu que je ne connais pas, je demande vraiment à tout le monde. Il nous dit bonjour. Ok. T'as pas soif ? Tu veux pas d'eau ? Un petit Biaus. Qu'est-ce que c'est ? Une bûche ? Une bûche. Un Rookups. Je veux fuir, moi. Alors, vu qu'il n'y a pas le Pokémon Vol, c'est peut-être le moment pour moi de mettre Pikachu. Sait-on jamais ? En haut, il n'y a rien. Ok. Alors. Ouh, là, il y a eu mon lui. Pikachu. C'est dommage. On va essayer avec le petit art de placer une Torniole. Allez. Bon, il est type haut, mais on va quand même faire une roue de feu. J'ai pas vu qui c'était, on va mettre Néo. Ouais, c'était peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Monsieur Mime. On va laisser lui. Bon, bon, bon. On se retrouve toujours avec les trois mêmes Pokémon. Ok. On va essayer d'avancer quand même un petit peu. De toute façon, ce sont nos trois Pokémon d'aventure, on va dire. Les autres, c'est vraiment du remplissage. Lui, je l'ai pris parce que voilà, il va nous falloir un Pokémon Vol. Et voilà. Je me suis renseigné un petit peu le meilleur sac à CV. Le meilleur sac à CS qui existe. C'est plutôt un truc genre Linéon qui peut en prendre pas mal de CS. Mais il peut pas en prendre Vol. Donc je vais garder ce Pokémon Vol Néo avant d'en trouver un autre. Tout simplement. On va juste mettre Chouchou en premier. Et on va avancer. Une petite Pokéball. Herbe mentale. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté plein de nouveaux jeux. Enfin, de nouveaux objets. C'est des trucs que je ne connais pas. Qui annulent l'attirance d'un Pokémon. Ok. Ça, ça doit être pour les Charmes. Alors, un combat est lancé par Maria. Maria. Bon, il a pas utilisé l'attaque feu. C'est déjà ça. Ah, genre mon Pikachu, il se fait play quand même. C'est bon à savoir qu'il y a autant de Pokémon Vol ici. Peut-être que Hermure aurait été sympa. Un Piffeuil, ok. Enfin, je vais l'ascensuer. Essayer de prendre un peu de PV. Ça éviterait d'aller dans un centre. Voilà, donc. Qu'est-ce que ça pop. Malos, j'aime bien. Mais j'ai déjà un Pokémon Feu. Ok, bon. C'était 39. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, là, c'était 39. Bomberk. Peut-être que je peux apprendre Bomberk à un Pokémon. On verra. Là, 39, c'est Tomberosh. Ok. Je la garde sur le coude. Un petit poids de sirène. Toi, dégage. Alors, les Pokémon, c'est sympa qu'ils se baladent dans les herbes. Mais c'est chiant parce que ça bloque beaucoup des fois le passage. Il y a beaucoup d'obstacles dans les herbes. On va suivre. Alors. Est-ce que tu as des Pokémon Roche, Stelix ? Bon, on va quand même rester avec ça. On va faire une danse-fleur. Voilà. Alors, j'ai gagné un peu d'argent. Il faudra peut-être que je pense à essayer d'aller le dépenser pour ne pas me le faire piquer lors d'une prochaine défaite. Ok. On avance tout doux. Mais je crois qu'on vient de là, non ? Bon, je ne vais pas faire ça. Est-ce que c'est pas de là qu'on vient ? T'as déjà vu, toi ? Ah, je suis passé devant, elle ne m'a rien dit. Ok. Capoeira. On reste sur le danse-fleur. Il m'a fait mal, hein ? Il m'a fait mal. Alors, on retourne avec lui. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de points de scénario entre les villes et ça donne un peu de rythme. C'est cool. Alors. Emis. Tu tombes, point nommé. J'étais en train de réfléchir à la façon dont j'allais m'y prendre pour m'infiltrer dans la planque roquette. Selon mes sources, elle devrait se trouver dans un des buildings de Crowsville. Tu sais quelque chose d'autre ? Je sais seulement que le nombre de Pokémon dérobés sont passés par cette planque. Il doit s'agir d'une sorte de carrefour de tri pour classer les Pokémon en fonction de leur utilisation. Du moins, c'est mon hypothèse pour l'instant. Je vais partir en repérage dès maintenant. Rejoins-moi dès que tu le peux. Mais je vais te conseiller d'abord de faire un tour à la volière. Juste à l'entrée de la ville, il semblerait que la Team Rocket ait investi ce monument. Tu pourrais gagner des informations utiles. Ok. Je pars devant à plus tard. Une volière. Bon, ce serait cool que ce soit une volière à la Jurassic Park. Avec des pteras dedans, non ? Alors, il fallait que je tombe sur toi juste pendant ma pause. T'es quoi ? T'imposes de quoi ? Ornithologue. Bah oui. S'il y a une volière, il doit y avoir des ornithologues dans les parages. Pikachu, ça aurait été un combat pour toi. On sacrifie le chouchou. Alors. Mercury. Mercury. Je suis trompé d'attaque. Alors. Bon, on va faire toujours du morsure. Ouais. Pardon. On devrait pas être trop loin d'une ville, là, théoriquement. Ça, ça va être la volière. Tour céleste. D'accord. Connu pour. Ah, mais c'est là, quoi ? Oh, oh. Allez, dites-moi qu'il y a une ville. Ok, cool. On va soigner et on va aller faire un petit tour. Et bah non, on va pas aller faire un petit tour. Je viens de voir que, vu le temps qu'on a passé sur cet épisode, Et bah, c'est déjà pas mal. Ce sera donc pour le prochain épisode. Donc voilà, dans cet épisode, on a quand même bien avancé. On a passé nos délires de coupe. On est arrivé à la prochaine ville. Donc, dans le prochain épisode, qui sera le numéro 12, je vous le rappelle. Dans l'épisode 12, on ira voir la volière, la tour, la tour machin, là. Et puis, on verra la suite de l'intrigue avec la Team Rocket. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous n'oubliez pas de liker, de mettre un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, musclez-vous bien. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501